Une fois n'est pas coutume, on va parler d'un film qui a très bonne presse. Nominé pour la Palme de Rakan et pour l'Oscar du meilleur film étranger, un film dont la plupart des gens ont deviné qu'il avait de nombreux niveaux de lecture. Mais aujourd'hui justement, on va essayer de les développer, de les structurer et de les décortiquer pour vous. Parce que des niveaux de lecture, c'est pas ça qui manque. Bonjour, je suis Guilherme Nelton, le réalisateur de La Labyrinthe de Pan. Bienvenue dans cette nouvelle analyse du cinématographeur. Bonjour. Del Toro dans son film va nous représenter trois mondes totalement distincts. Celui d'Ophélia, l'héroïne, liée à l'enfance et au fantastique, qui arrive dans cette maison accompagnée de sa mère, la nouvelle femme de Vidal, le chef des fascistes-franquistes, et qui lui représente donc notre deuxième monde, lié à la mort et au néant. Et enfin celui des résistants, incarné par Mercedes, gouvernante dans la maison de Vidal, mais qui travaille secrètement pour la résistance, qui est liée à la souffrance et à l'espoir. Le chiffre 3 va donc être omniprésent dans le film, avec les 3 épreuves, 3 faits, les 3 fenêtres de la salle de bain, le choix des 3 portes, qui ont aussi leur écho dans le labyrinthe, ainsi que les 3 sièges dans l'autre monde. Ces 3 mondes semblent au départ totalement hermétiques les uns aux autres. Ophélia regarde le monde de Mercedes sans rien lui dire, puis Mercedes observe celui de Vidal. Vidal rejette celui d'Ophélia, et Mercedes le rejette aussi. Chaque monde est ainsi représenté comme une sorte d'enfermement idéologique, autant chez les franquistes, ou c'est évident parce que bon ben t'es les méchants, que chez les résistants, qui à la fin décide que l'enfant sera élevé comme un résistant et qui n'aura aucune idée de qui est son père. Et Ophélia elle-même impose sa façon de voir à la fée, chacun semble ainsi vouloir imposer sa propre façon de voir au monde qui les entoure. Mais Deltoro n'est jamais dans le jugement de ces personnages, qui sont tous faillibles. Comme Ophélia rate sa seconde épreuve en cédant à la tentation, libérant la colère de l'homme pâle. Comme le résistant sous la torture va finalement parler. Nul n'est tout blanc, ou tout noir. Et tout le but du film va être de pousser Ophélia à traverser ces trois épreuves afin de transcender l'enfermement idéologique de ce monde pour renaître dans le suivant. Escalader cette montagne d'épines empoisonnées pour trouver la rose de l'immortalité. Escalader cette montagne autour de laquelle les humains se complaisent dans leurs peurs de la mort et de la souffrance, et ne voient pas la rose qui se cache au sommet. Chacun vit dans son propre monde et va essayer de ramener les autres dans le sien. Comme dans cette séquence, où Ophélia s'aventure dans le fantastique en entrant dans le labyrinthe, mais est ramené par Mercedes qu'il en sort, avec un mouvement de coupe au milieu du mouvement, pour renforcer l'effet de rupture. Et immédiatement après, Mercedes est elle-même sortie de son monde par le fasciste derrière elle, avec exactement la même coupe au milieu du mouvement, pour justement ne pas lier les mondes. Chaque monde est séparé, cloisonné, littéralement découpé. Et cette idée est déjà présente dès l'ouverture du film, dans la voiture qui emmène Ophélia et sa mère chez Vidal. Dans les plans, le décor disparaît derrière la mer, alors qu'Ophélia, elle, est liée à cet extérieur. Sa mère l'attire vers elle pour l'en couper. Elle cherche à l'enfermer dans l'endroit clos qu'est la voiture, déjà assise, comme elle le sera dans son fauteuil roulant, puis allongée dans le lit. Elle est déjà ainsi condamnée à rester immobile, puis à mourir. Sans aucune profondeur de champ derrière elle. Aucun espoir. Alors qu'Ophélia à la moindre occasion sera attirée par le dehors. La voiture s'arrête, et la mère s'apprête à vomir devant le logo Rolls-Royce, bien en évidence. Del Toro montre ainsi d'une part la richesse de ce cortège, qui roule en voiture de luxe dans le climat de pauvreté d'après-guerre, et la souillure du vomi, justement devant ce symbole d'opulence. Collision des mondes, le fasciste arrive pour réintégrer la mer dans l'espace clos du véhicule. Et pile quand il arrive, Ophélia part, lui tournant le dos. Ce même mouvement qu'elle fera à la fin. Elle n'est jamais liée au fasciste par la mise en scène, alors que sa mère est déjà sous leurs joues. Dans ses plans, naturellement, le spectateur essaye de s'attacher au réel, de comprendre la situation. Alors qu'Ophélia, elle, elle en est déjà loin. Elle s'aventure dans la forêt en quête de mysticisme. Elle est partie voir ce que nous, spectateurs, attachés au réel, n'avons pas vu. Cette statue païenne qui va lui ouvrir la porte du monde fantastique. Elle est ainsi sûre que l'insecte qui sort de la bouche de la statue est une fée. Qui sort de cette bouche qui a une forme d'arche. Comme si elle sortait directement de cette arche qui nous présentait le passage entre le monde souterrain et le nôtre dans l'ouverture. Et ainsi, Del Toro va littéralement superposer l'univers mystique à la réalité, ce qui se passe derrière. Le mystique passe donc au premier plan. Et c'est bien ce dont va parler ce film. Que finalement, ces deux univers ne sont pas antithétiques. Contrairement à ce que pensent au départ les personnages enfermés dans leur propre idéologie. Ces mondes cohabitent. Il n'y en a pas un dans la tête d'Ophélia et l'autre dans la réalité. Ils se superposent l'un à l'autre. N'importe quel autre réalisateur aurait isolé l'univers mystique avec un contre-champ. Alors que Del Toro insiste pour que la fée et la pierre soient dans le même plan que ce qui se passe au fond. Pour dès le début nous dire ce que vous voyez là est vrai. Et le plan finit par un retour à la réalité. Sa mère la rappelle à son monde. Et Ophélia lui tourne ostensiblement le dos. Montrant qu'elle va tourner le dos au fascisme et partir vers ce monde mystique. De la même façon qu'au départ, ce n'est pas un contre-champ. Les deux mondes ne sont pas antinomiques. Ils cohabitent. Mais ni sa mère ni le fasciste à côté ne le voient. Ne le voient ni ne l'entendent d'ailleurs. Sa mère reste sourde. Alors qu'Ophélia part vers la spiritualité, sa mère la ramène à la matérialité, qui sera une obsession des fascistes tout au long du film. La pure apparence extérieure. La négation totale de ce qui se passe en nous. Ce qui est traduit par ces séquences où Vidal fait sa toilette face à un miroir ou astique ses bottes. Alors que de son côté, Ophélia, face à l'arbre, va se défaire de sa matérialité. Elle n'enlève pas sa robe par peur de la salir, mais bien pour abandonner face à la nature justement cette matérialité. Cette robe qui lui a été faite par sa mère, pour qu'elle soit jolie pour le dîner avec les fascistes justement. Et avec des chaussures aussi luisantes que les bottes de Vidal. Elle se déleste de ce poids en laissant l'autre monde dehors. De la même façon qu'elle lâche le concret des livres pour se diriger vers la fée qui l'emmène vers le labyrinthe. Del Toro nous fait passer ainsi dans un même mouvement de caméra, d'un film historique sur la guerre civile, à la forêt et son mysticisme. Avec un temple païen qui est construit juste à côté de cette maison hyper réaliste. Mais ça choque personne parce que ces mondes cohabitent par la mise en scène. Ophélia, toujours habillée de verre, tout au long du film, est sans cesse attirée par la forêt, par la nature. Il y a un très grand travail sur les couleurs et les textures dans le film. Ou comme le dit souvent Del Toro, les vêtements des personnages en disent long sur qui ils sont. Ainsi, la première fois qu'on voit Mercedes, elle porte un châle en laine vert qui la lit immédiatement à Ophélia et à sa mère, toutes les deux habillées d'un manteau en laine vert. Elle sera donc leur alliée. Mercedes qui est ainsi montrée comme double dès son premier plan, placée en reflet. Traduisant le fait qu'elle est une résistante, qu'elle n'appartient pas à ce monde fasciste. Et c'est également traduit par le plan, qui la lie à Ophélia et qui évite absolument la présence de Vidal dans le cadre. Alors que de leur côté, les fascistes vont eux être associés aux teintes gris bleu et aux textures lisses, à l'opposé de la nature. Et peu à peu, au cours du film, on voit la mère d'Ophélia abandonner ses teintes vertes pour assimiler le bleu gris des fascistes. Un changement de couleur qui traduit la perte de son autonomie et sa soumission à Vidal. Le film va sans cesse nous montrer que le fascisme est obsédé par les rituels, la rectitude, comme le fait que ce soit la main droite qu'il faille donner, et non la gauche. Ou le fait que Vidal soit profondément énervé lorsque sa femme l'interrompt au dîner. Elle parle du romantisme de leurs relations et et lui réagit comme si elle lui avait craché au visage. Il lui reproche à ce moment d'être coupé du monde. Alors que c'est bien lui qui la contraint au fauteuil roulant, dont elle n'a pas besoin, au même immobilisme que lui. Il l'a enfermé dans la même fantaisie que lui, enfermé dans sa chambre. On a cette même idée d'ailleurs dans Avatar, où Jake rejoint le monde spirituel des navis sous forme d'Avatar, alors que dans le monde réel, il est justement cloué sur ce fauteuil roulant qui l'empêche d'exprimer son être véritable. Chacun est ainsi bercé par ses propres illusions, même si le spectateur reconnaît celle du fascisme comme normal. Le fascisme est ainsi négateur d'imagination. Il va s'opposer au monde imaginal, qui n'est pas un monde imaginaire. On va faire une petite parenthèse philosophique qui est très importante pour comprendre les intentions de Del Toro. Le monde imaginal, c'est un monde au-dessus des sens, tel qu'il a été décrit par les travaux du philosophe Henri Corbin, une idée issue des philosophies néo-platoniciennes et de la mystique perse. Le monde imaginal, c'est la connaissance symbolique de la réalité des archétypes. Ce n'est pas un imaginaire unique et personnel, mais bien un deuxième monde, une deuxième réalité d'images métaphysiques, qui ne peuvent être aperçus que par un organe spirituel. Un inter-monde, donc, auquel ne peuvent accéder que ceux qui ont une attitude réceptive spirituelle. Un monde, dirais-je, qui n'est ni celui de l'intelligible pur, ni celui des concepts de l'entendement, ni bien entendu celui de l'expérience sensible, mais surtout ni celui de l'imaginaire, au sens où l'on entend couramment ce mot de nos jours, dans le sens de l'irréel, comme le malin d'imaginaire. Non, c'est un entre-deux, un inter-monde. Et c'est à ce moment-là que le dictionnaire latin est venu à mon secours pour forger ce mot imaginal. En latin, nous avons le mundus imaginaris, le monde imaginal. Vous voyez, dans ce sens-là, le monde imaginal n'est ni le monde des fantasmes, ni le monde des idoles. On a ainsi une superposition du spirituel, qui n'est pas un monde de pensée, bien au contraire, mais un monde qui précède le monde physique, exactement comme le monde où est originaire Ophélia. Dès le début, elle nous est ainsi montrée comme appartenant à ce monde, tournant le dos au monde physique, qui est celui des adultes, et qui l'intéresse moins, sans pour autant le refuser. Écoutez à nouveau Henri Corbin, qui dans cette interview semble littéralement nous parler d'Ophélia. C'est-à-dire qu'elle nous donne accès à une région, à une réalité de l'être, qui sans elle nous reste fermée et interdite. Il était entendu pour elle que l'imagination ne secrète que de l'imaginaire, c'est-à-dire de l'irréel, du mythique, du merveilleux, de la fiction, quand ce n'est pas de l'hallucination. Alors à ce compte, il ne reste aucun espoir de retrouver la réalité sui generis d'un monde suprasensible, qui n'est ni le monde empirique des sens, ni le monde abstrait de l'intellect. Et tout le film va nous montrer la bascule totale d'Ophélia dans ce monde imaginal, où à la fin, ces mondes si distincts les uns des autres finissent par se rassembler. À la sortie finale du labyrinthe, à l'opposé du début du film où les trois mondes se confrontaient, ici ils se rejoignent, le labyrinthe et son architecture étant le monde d'Ophélia, Vidal, le monstre qui en sort, et les résistants qui l'attendent, comme une illustration de contes de fées, avec le château qui brûle en arrière-plan. La deuxième bascule dans le monde imaginal se fait lors de la lecture proprement dite du conte, celle qui va nous raconter finalement l'histoire profonde du film, dans un plan séquence circulaire de trois minutes, qui nous montre bien que ce monde est un prolongement d'une autre. Ophélia va alors donner à son petit frère, qui n'est pas encore né, qui n'est encore qu'un plein potentiel, le sens du film. On passe dans le ventre de la mer en un seul plan, sans coupe, et la rose éclot au sommet de la montagne de douleurs, comme elle le fera à la toute fin lorsqu'Ophélia aura totalement basculé dans l'autre monde. Ainsi, autant les fascistes que les résistants ne voient pas ce qu'il y a au-dessus de la montagne de douleurs. Pour eux, le monde est justement fait de cette douleur, celle que l'on donne pour les fascistes et celle que l'on reçoit pour les résistants. Ils se complaisent chacun dans leur rôle de bourreau ou de victime. Et le parcours d'Ophélia va être déterminé par le choix d'en sortir, par la désobéissance aux règles préétablies. Choisir les conditions de sa vie et de sa mort. Choisir comment son âme va quitter la souffrance pour s'élever au-dessus de la montagne, tout en descendant au fond de ce trou dans le même mouvement. Une inversion sommet-profondeur qui est aussi donnée par ce film qui commence et qui finit par des plans inversés. Ophélia qui renaît dans le premier plan pour le film et qui meurt à la fin avant de renaître à nouveau dans l'autre monde. On est au cœur ici de l'alchimie, l'immortalité, la souffrance, les rouages qui hantent la filmographie de Del Toro et on retrouve le même labyrinthe que dans Hellboy. Ophélia ne peut accéder à l'immortalité qu'en traversant ses épreuves. Par cette lecture, elle prie ce monde imaginal de commencer son propre récit initiatique. Elle invoque l'existence de ce monde avec sa prière. Elle choisit donc elle-même. Elle demande ainsi à commencer ses épreuves. Ce qui arrive donc immédiatement car à la fin du plan séquence, la fée arrive dans la chambre d'Ophélia. Tout est affaire de choix dans l'alchimie. Comme dans Avatar où Jake ne devient l'élu que parce qu'il ne demande à la forêt et non l'inverse. Ou dans Matrix où Neo devient l'élu parce que Trinity a fait le choix de l'aimer. Il n'est pas l'élu sans elle. Contrairement à Star Wars par exemple où Luke était déjà l'élu à la naissance. Ici, c'est un parcours initiatique radicalement différent. Del Toro va utiliser le baroque de sa mise en scène pour nous montrer que les trois mondes qu'il décrit sont en fait trois mondes imaginaux. La réalité et la fiction d'Ophélia ne sont pas filmés différemment. Ces mondes sont intrinsèquement liés, comme le labyrinthe circulaire fait écho au disque que met Vidal dans la transition. Comme le croissant de lune qu'on voit dans le conte et dans le labyrinthe se retrouvent également pendant l'interrogatoire des résistants suspectés. Avec ses grands mouvements de caméra autour de Vidal qui se rasent, ou la grandiloquence de ses mouvements en inspectant la fiole. Il nous montre qu'au même titre que le monde d'Ophélia, en fait le fascisme est lui aussi un monde imaginal. Une fantaisie en costume dont les protagonistes en sont inconscients, malgré l'évidence. Vidal se relève alors et s'adresse au vide. On se dit qu'il est rationnel, mais en fait la mise en scène nous dit tout le contraire. C'est juste que nous, spectateurs, nous sommes beaucoup trop ancrés dans notre propre réalisme pour concevoir que Del Toro filme le fascisme exactement de la même façon qu'il filme les autres mondes. Comme du fantastique. Chacun croyant dur comme fer à sa propre réalité. Ils parlent au vide comme Ophélia parlera au vide elle aussi à la fin. Et de la même façon, les résistants sont iconisés comme des figures romantiques. Ils surgissent de nulle part comme des créatures fantastiques. Également perdus dans leur propre monde imaginal. Où ils imaginent que la souffrance va leur faire sauver le monde. Mercedes nous dit ainsi avoir cru aux faits avant et prétend ne plus y croire. Mais en fait, ces croyances sont exactement les mêmes. Elles se sont juste reportées sur la résistance. Ils sont bel et bien ces créatures fantastiques à elles, ses propres farfadets. Ils apparaissent de nulle part lorsqu'elles les cherchent, comme des créatures magiques derrière elles, alors qu'elles les croyaient ailleurs. C'est réellement une apparition, qui est totalement injustifiable de façon cohérente dans le film, surtout dans une forêt où on ne peut pas être silencieux. Et cette idée sera reprise exactement de la même façon à la fin, où les fascistes apparaissent également du néant. A nouveau, Del Toro filme ces trois mondes de la même façon, sans qu'on s'en rende compte. Les particules en suspension dans l'air au tout début du film étaient une amorce à l'arrivée du fantastique, la découverte de la fée, comme au début de la première épreuve, où elles remplissent la cavité de l'arbre. Et elles apparaissent à l'écran à la fin, pile au moment où Ophélia bascule dans le deuxième monde. Et on retrouve exactement les mêmes particules en suspension dans le monde des résistants, lorsqu'ils font leur apparition, au même titre que la fée. Ils sont bel et bien les fées de Mercedes. Ces trois mondes imaginaux sont ainsi posés en trinité, le monde d'Ophélia étant le spirituel, celui de Vidal le néant, et celui des rebelles le romantisme généré par la souffrance. Les deux derniers se complaisent dans la souffrance, alors qu'Ophélia nage dans la fange et monte joyeusement la montagne d'épines. Elle va ainsi peu à peu transcender sa condition et basculer totalement dans l'autre monde. Et si Mercedes doit aller dans la forêt pour rencontrer son autre monde à elle, Ophélia peu à peu développe le sien tout autour d'elle. Ainsi pour la deuxième épreuve, elle en trouve l'entrée directement dans sa chambre. Et au centre de ces trois mondes, au cœur du labyrinthe, se trouve le faune, qui est lui-même un intermédiaire entre ces trois mondes, mi-homme, mi-bouc, mi-arbre. Il est au croisement du monde humain, animal et végétal. Donc on vient voir que le principe de Del Toro dans ce film n'est pas d'opposer fiction et réalité, mais de nous dire que nous vivons tous dans notre propre monde, dans notre propre fiction, que la vie est un conte de fées. Mais qu'est-ce qu'il nous dit ça ? C'est justement celle qui a renoncé, celle qui s'est pliée au fascisme. Parce que le film commence bel et bien comme un conte de fées. Le premier plan du film est donc un panoramique inversé de la gauche vers la droite. Et le deuxième plan du film, c'est exactement la même chose, un panoramique de la gauche vers la droite. Tout comme les premiers plans dans la réalité seront aussi des panoramiques gauche-droite, dans le sens de la lecture d'un livre en fait. Comme si on lisait un livre de contes. Les transitions simulant des pages qui se tournent. Et le plan suivant est exactement ça justement, une page qui se tourne dans un livre de contes. Immédiatement par la mise en scène, Del Toro associe la réalité au conte de fées. Contrairement à son spectateur, qui va passer le film à penser l'inverse. Il fait ainsi un nombre incalculable de références au conte de fées, comme le tablier d'Alice ou le tic tac du crocodile de Peter Pan. Mais il ne les fait jamais dans le monde imaginal d'Ophélia. Il les fait dans la réalité. Comme lorsqu'elle se met à lire le livre dans la forêt. À nouveau, on a ces volets de transition gauche-droite, comme des pages qui se tournent. Chaque scène communique ainsi rythmiquement avec une autre. Et s'il n'y a pas de lien de transition par un tourné de pages, alors les transitions sèches ont toujours du sens. Comme la transition de la séquence du labyrinthe à la loupe de Vidal. Comme s'il avait vu la scène se dérouler. Il utilise ainsi la dynamique du conte, mais toujours pour nous présenter le monde réel. Avec pour but ainsi d'inverser réalité et fiction. Parce qu'à la fin, lorsque Vidal poursuit Ophélia jusque dans le labyrinthe et découvre que Oh mon dieu, elle discute avec… personne. Le spectateur se dit évidemment que tout se passe dans la tête d'Ophélia à ce moment-là. Mais euh… attendez une seconde. Vidal là, il a été drogué par Ophélia. Il est en train d'halluciner justement qu'il n'est pas en train de voir le faune. Et ça, c'est absolument brillant ! Le film utilise sans arrêt l'incrédulité du spectateur face au merveilleux pour le conforter dans le fait que tout est fantasné par Ophélia. Mais si jamais nous sommes aveugles aux images du film, si nous sommes enfermés dans notre propre rectitude d'esprit, on vaut pas mieux que la mère d'Ophélia. On s'est rangés nous-mêmes dans le camp des fascistes, de la matérialité et de la négation de l'imaginaire. Alors qu'à la fin, la fleur éclaut bel et bien dans notre monde, dans la réalité. En haut de la montagne de douleur, dans une superposition ultime de ces deux mondes. Superposition qui était déjà présente tout au début, dans le deuxième et le troisième plan du film. Puisque Del Toro fait exactement le même mouvement de caméra pour nous présenter le monde souterrain que pour nous présenter notre monde réel. Un long travelling de la gauche vers la droite, suivi par un mouvement ascendant de la caméra et qui se termine tous les deux par un fondu. Une phrase qui renvoie l'ouverture du film, avec exactement les mêmes mots. Et ainsi, à l'image de son personnage principal, que l'on prend pour une petite fille mais qui est en fait une princesse qui se rêve humaine, comme la mandragore est une plante qui se rêve humaine, le film lui-même est un conte de fées qui se rêve être une réalité. Et qui pour ce faire reprend tous les codes du film historique, profondément ancrés dans notre réalité. C'est d'une puissance incroyable ! Au fur et à mesure, le film perd de plus en plus pied avec le réel, alors que le spectateur, à l'inverse, s'y enferme de plus en plus. On a Vidal, qui se recoule lui-même, toujours dans un contrôle total, une rectitude fachisante, le visage aussi fracturé que sa montre, arborant ainsi une cicatrice qui l'assimile de plus en plus à un méchant de contes de fées, sortant du monde concret pour entrer dans la logique fantastique et véritablement dans la peau d'un ogre. Contrairement aux apparences, le conte de fées ne résonne pas dans notre monde pour en révéler la nature. Ici, Del Toro ne déconstruit pas la réalité pour en faire un conte, comme ça se fait normalement, où le conte de fées est une métaphore du réel. Ah tiens, un super exemple de ça, c'est la Belle au bois dormant, qui est une image du parcours initiatique de la jeune fille, qui débute par son enfance, puis la découverte du sang menstruel révélé par la pointe du fuseau, puis l'attente de la figure masculine à travers ce sommeil de cent ans. Figure masculine qui va devoir braver la forêt d'épines qui a poussé tout autour du château à l'adolescence de sa belle. Forêt d'épines qui va s'ouvrir devant lui grâce aux coups répétés de son épée, avant d'enfin pénétrer le dragon avec sa grosse chlam, et ainsi faire jaillir sa fontaine tout autour de sa grosse tour et... Pardon. Et d'embrasser tendrement sa princesse. Mais ici, Del Toro fait exactement l'inverse. Vidal est réellement un ogre. Un ogre qui se rêve être humain et qui poursuit Ophélia, et dont le rasoir pourrait être vu comme une extension de sa main, comme les griffes du grand méchant loup. Et on retrouve cette réflexion dans la figure de l'homme pâle, qui nous est présenté comme le double de Vidal, trônant au bout de la table de Victuaille avec une cheminée derrière lui. Mais l'homme pâle est-il une incarnation de Vidal, ou Vidal est-il une incarnation de l'homme pâle ? Et c'est là aussi l'immensité de ce film. C'est que le cinéaste, même s'il a sa propre version, laisse la liberté de l'interprétation à son spectateur. Justement en ne faisant pas son Vidal, en ne limitant pas sa vision, mais en lui laissant le choix. Del Toro superpose ainsi les mondes pour interroger notre rapport à l'autorité. L'autorité de Vidal et du fascisme, aussi bien que l'autorité du faune, qui à la fin demande à Ophélia de sacrifier son petit frère. Mais aussi l'autorité du film lui-même, qui semble nous dire quelque chose, alors que la vérité est ailleurs. Elle est dans notre compréhension des images, et non dans ce que le film semble nous imposer. Deltoro a toujours dit que son film avait pour objet premier la désobéissance. Comme Ophélia désobéit aux fées qui lui indiquent la mauvaise serrure, et refuse de donner son frère à la fin, que ce soit au faune ou à Vidal. Et en fait, il faut nous aussi savoir désobéir aux règles que semble nous dicter la narration pour comprendre son film. C'est brillant ! Et Deltoro nous explique ça en superposant les mondes. Ainsi, l'homme pâle et le faune ont la même gymnastique corporelle, et sont joués par le même acteur. Ce qui tend à faire comprendre que toutes ces épreuves ne sont qu'une mise en scène du faune pour tester Ophélia, et qu'elles ne sont pas réelles. Qu'elles existent uniquement pour faire passer Ophélia de sa condition d'enfant terrestre à sa condition de princesse du royaume souterrain. Les épreuves ne sont qu'un test et non un véritable danger pour voir si elle est prête à gravir la montagne, ce qui fait que les deux fées dévorées par l'homme pâle sont bel et bien vivantes à la fin. Tout n'est que mise en scène, comme souvent chez Deltoro, qui questionne sans arrêt notre rapport au réel. C'est ainsi nos choix et notre parcours qui vont être importants. La façon dont on décide de refuser l'autorité est de gravir sa propre montagne de douleur. Le docteur meurt ainsi comme Ophélia, en choisissant qui il sera au moment de sa mort, en ne se retournant pas et sans douleur. Il meurt en tournant le dos au fascisme, conforté dans ses convictions et son héroïsme. Contrairement à la mère d'Ophélia, qui elle choisit Vidal au moment de sa mort, elle se retourne contre sa fille. Et c'est bien elle, pas Vidal, qui jette la mandragore au feu. Ce qui équivaut à un suicide, la mort de sa propre croyance en le monde d'Ophélia et sa croyance affirmée en le monde des fascistes. Ce qui a un effet immédiat, elle se tord de douleur. Contrairement au docteur qui a fait un choix plus important que sa propre vie. Et que Vidal tue en homme libre, continuant de marcher, même avec une blessure mortelle, sans se débattre ni souffrir, dans un état de grâce comme Ophélia. Cette idée du parcours est omniprésente, comme Ophélia qui se voit d'un côté interdite de souper à la grande table de Vidal, car sa robe est sale. Et de l'autre en miroir, Ophélia face à la grande table de l'homme pâle, où elle va devoir résister à l'attrait de la nourriture. Interdiction d'un côté, et de l'autre maîtrise de soi. Deux cheminements très différents, pour un but strictement identique, la privation de nourriture. Et tout le principe du film est justement ce cheminement. Vidal, Ophélia et sa mère meurent tous les trois. Une même finalité, pour un parcours radicalement différent. Del Toro nous présente le personnage de Vidal à travers sa montre, dont on sait pas encore qu'elle est cassée. On associe évidemment cette montre avec la rectitude et l'intransigeance du fascisme. Il reproche à la mère d'Ophélia d'être en retard. Alors que, comme cette montre ne fonctionne pas, il peut évidemment pas le savoir en la regardant. Il y a une antonymie inhérente à cette scène qui détermine totalement le personnage. Toujours dans la logique du conte de fées. On le sait, Del Toro est obsédé par les mécanismes d'horlogerie. Depuis son premier film, Chronos, qui porte bien son titre, jusqu'à son dernier film, Nightmare Alley. où la montre du père de Stan et son tic-tac inexorable va mener le personnage principal à sa perte, comme un souvenir de son crime, et donc un memento mori. Cette formule signifiant Souviens-toi que tu vas mourir, désigne les œuvres ou les objets rappelant que la vie a une fin et qu'il faut sans cesse se préparer à la mort. Dans le domaine du conte, par exemple, le crocodile issu de Peter Pan est un memento mori célèbre. Le tic-tac de l'horloge qu'il a avalé et son envie de dévorer le capitaine Crochet est un rappel implacable de la mortalité. On retrouve évidemment ça dans le personnage de Cronen dans Hellboy, qui est lui-même un mécanisme d'horlogerie vivant, et qui mourra d'ailleurs par ce même mécanisme. Mais Vidal est justement une opposition totale à ce mouvement d'horlogerie cosmique, qui normalement fait avancer vers quelque chose, qui donne la vie éternelle dans Chronos par exemple. Mais ici, la montre est cassée. Vidal est donc figé dans le temps, retournant éternellement à cette montre qu'il regarde sans cesse, qui lastique et polie, cassée à l'intérieur, mais parfaitement reluisante à l'extérieur. Tel le fascisme, ou lui-même. Vidal est ainsi littéralement vu à l'intérieur d'un mécanisme d'horlogerie géant alors qu'il est en train de nettoyer sa montre. Comme un serpent qui se mord la queue. Un mécanisme dans un mécanisme, qui tourne sur lui-même comme s'il vivait à l'intérieur de sa montre cassée, donc immobile. De la même façon, lorsqu'il se rase, la caméra tourne autour de lui pour renforcer son immobilisme absolu. Vers la gauche évidemment, la direction négative dans la tradition ésotérique. Une scène qui reviendra plus tard dans le film, montrant que cet homme tourne littéralement sur lui-même, gelé dans le temps et dans ses plans qui se répètent. Mais également figé dans l'image de son père dont il porte le nom, et dont il veut que son fils également porte le nom. Il souhaite mourir sur le champ de bataille, comme son père, dont la montre lui rappelle l'heure exacte de la mort. Et il veut la même chose pour son fils. Alors qu'il se dit plein de rigueur, il nage dans un mensonge perpétuel. Il est obsédé par la répétition de l'histoire, qui équivaut à l'immobilité, le surplace éternel, la négation même donc de la vie. Rongé par ses pulsions de mort, que ce soit celle des autres ou la sienne. Alors que son nom même, Vidal, signifie la vie. Et sa punition ultime sera d'être effacé de l'histoire. En opposition totale avec Ophélia, qui est littéralement entrée dans l'histoire, dans le conte, et a accédé à l'éternité. Vidal incarne aussi le patriarcat, la masculinité pure. Il est la rectitude, la ligne droite, comme la lame de son rasoir. Toujours associé à ses formes, comme la cheminée rectangulaire derrière lui pendant le dîner, les lignes de la maison dehors, celles dans la réserve, toujours placées dans des ouvertures de porte ou dans le miroir rectangulaire. Même la circularité de sa montre est biffée par des traits de fracture rectiligne. Il vit dans son propre fantasme, dans la rigidité absolue. Et il utilise autant sa masculinité pour diminuer sa femme, en la forçant en position assise de soumission, que lors de la scène de torture du résistant, où il se déshabille, faisant ainsi une analogie entre torture et viol. Une scène qui sera doublée lorsqu'il torture Mercedes, et qu'il enlève ses bretelles. Encore une scène qui se répète. Vidal semble toujours faire la même chose, tourner sur lui-même à l'infini, dans une valse mortuaire. Alors qu'Ophélia, elle, est face à un crapaud, une promesse de renaissance. Symboliquement dans les contes, la grenouille se transforme en prince. Il est visqueux et dégoûtant, mais si on réussit à passer outre et à l'embrasser, il renaîtra en autre chose. Et c'est exactement ce qu'Ophélia doit faire. Gravir la montagne de souffrance pour renaître en autre chose. Une princesse. Les pierres semblent d'ailleurs prendre vie dans l'arbre. Et son épreuve le fera fleurir. Solo ainsi, l'arbre volvera à florecer. Ophélia sort de l'ouverture de l'arbre comme une renaissance. Elle triomphe. Elle avance dans le récit et les épreuves en contre-plongée. Alors que la transition nous donne à voir Vidal en plongée. Toujours bloquée dans le temps. Encore sur sa montre. Cette mise en scène est d'une précision millimétrique. Justement comme un mécanisme d'horlogerie. C'est du très, très grand cinéma. Mais pensez à la musique. L'histoire de la musique est écrite avec un nombre de notes. Chaque symphonie, opéra, chanson, commercial, jingle, est écrite avec les mêmes notes. Nous avons 10 choix comme filmmakers. Tu vas vers le personnage ? Le personnage va venir à toi ? J'ai appris la caméra ? Ou la caméra attendait pour le personnage et attendait pour lui. J'ai appris à lui ? J'ai appris à lui ? Et ces choix sont les épreuves. Elles sont les syntaxes. Vidal va, au fur et à mesure du film, couper le lien entre Ophelia et sa mère. Littéralement, au moment de la quasi fausse couche, mère et fille sont placés en champ contre champ. Séparés dans le cadre. Leurs relations coupées par la transition sur Vidal et sa montre. Et elles qui dormaient avant dans le même lit sont maintenant séparées. Vidal est ainsi très souvent mis avec d'autres personnages dans ses plans. Alors qu'Ophelia, elle, est souvent seule face à quelque chose. Vidal ne peut pas être seul. Il se nourrit des autres, de leur essence vitale. Comme son fils, qui doit impérativement porter son nom, sur lequel il veut laisser sa marque avant même le début de son existence. Il aspire ainsi son essence, en fait sa propriété avant même sa naissance. C'est bel et bien un ogre, filmé avec une imagerie démoniaque, en contre-plongée avec des éclairs derrière lui, qui, comme le diable, sort de la fumée. Il est littéralement un méchant de contes de fées dans la mise en scène. Il est l'homme pâle. Saturne mangeant ses enfants. Saturne ? Plutôt Chronos en fait. Son nom grec. Encore et toujours Chronos. Le temps. Un sublime tableau de Goya que l'homme pâle va littéraliser sous nos yeux. L'homme pâle qui poursuit Ophélia, la fille de Vidal, pour la dévorer. Et qui tue les faits exactement comme Vidal tue les résistants, en s'attaquant à leur tête. Résistants qui avaient donc été assimilés à ces mêmes faits par la mise en scène. Mais aussi comme le fascisme, qui fait que l'Espagne dévore ses propres enfants. Le fascisme est un système autophage, qui se nourrit et exploite sa propre société. Vidal tue les deux fermiers, puis va se repaître des lapins qu'il a volés sur leurs cadavres. Il se nourrit littéralement de ceux qu'il a tués. Et il passe son temps à inspecter les nourritures volées aux paysans par le système. Le fascisme ne produit rien. Il vole les fruits de la terre. Et il les utilise pour les retransformer en propagande, en les redistribuant. Il est ainsi montré comme parfaitement stérile. Cette abondance de nourriture est donc évidemment liée à l'homme pâle et à ses victuailles. Toutes rouges. Comme le sang qui a dû être versé pour les obtenir. Cette nourriture est interdite par le faune sous peine de se voir attrapé et enfermé par l'homme pâle. Parce que manger ses aliments, les accepter comme lors de la distribution de la nourriture par les fascistes, revient à accepter le fascisme comme la mère d'Ophélia l'a accepté. Et à être comme Perséphone qui a goûté à une grenade à la table d'Hadès. Condamné à rester aux enfers. Et oh tiens, une grenade ! Il y a ainsi un lien très fort dans cette séquence entre la religion et le franquisme. Entre l'église et l'homme pâle. Évidemment lié au fait que le curé siégeait immédiatement à la gauche de Vidal pendant le dîner. Quelque chose qui avait déjà été détaillé par M. Bobine dans son épisode. L'église est d'abord incarnée par le prêtre. Ces prises de parole montrent bien la relation fusionnelle qui existait entre le clergé catholique et le franquisme à cette époque. Sachez d'ailleurs que la réplique de l'homme de foi à la table de Vidal est directement issue d'un prêche fait à des prisonniers républicains détenus dans un camp de concentration. La pièce de l'homme pâle renvoie ainsi à la nef d'une église, littéralisant le côté oppressant de l'église dans le système fasciste espagnol, qui utilisait la foi comme un instrument de pouvoir. Où le pendant de Vidal, l'homme pâle, siège dans le transept comme la divinité du lieu, immobile comme les lui-même Vidal, figés dans le temps, qui ne se repaient pas des nourritures de ce monde, mais qui les utilise pour le pouvoir. Les scénettes peintes sur le mur viennent d'ailleurs renforcer ce sentiment. Mais ces images, dans leur arrangement et dans leur style, peuvent également faire penser à des stations d'un chemin de croix. De même, les yeux posés sur un plateau sont un des attributs de Sainte Lucie et sont présentés comme une relique. Enfin, les trous dans les mains de l'homme pâle ressemblent à des stigmates évoquant, si ce n'est le Christ lui-même, au moins un saint recevant ses blessures en signe de son élévation spirituelle. Et on pourrait rajouter à cette liste que l'homme pâle a devant lui un verre de vin en forme de calice, ce qui renvoie de façon très très forte à l'Eucharistie. Deltoro le dit lui-même, qu'il a été élevé catholique et que même s'il ne l'est plus, il le restera toujours. Et que ça reste imprégné dans son cinéma. Ainsi, il n'hésite pas à employer la symbolique chrétienne dans ses films. Par exemple, les insectes mutants de Mimic s'appellent les Judas et leur première victime à l'écran est un prêtre. Ou encore, les fantômes de Crimson Peak évoquent la Santa Muerte. Bref, ce vaste fond culturel irrigue largement, parfois de manière explicite, parfois plus discrètement, le cinéma de Deltoro. Cette pièce de l'homme pâle est donc la représentation d'une église. Mais aussi celle d'un corps humain, avec des arches comme dans une cage thoracique, le rouge de la chair transparaissant sur les côtés. Surtout qu'une église, à la base, c'est une représentation symbolique du corps du Christ en croix. Avec au centre du chœur réservé aux clergés l'autel, la représentation de la tête du Christ, là où l'on mange et où l'on boit, on transfigure ses nourritures mortelles en nourritures spirituelles, en faisant s'envoler l'encens. Et comme dans les églises, les immenses richesses sont le résultat de l'exploitation des fidèles, comme la dîme au Moyen-Âge rendait l'église de plus en plus riche et le peuple de plus en plus pauvre. Exploitation qui est ici symbolisée en creux par la pile de chaussures, qui montre que, comme pour le fascisme, ces mets incroyables n'ont été accumulés qu'au prix de nombreuses vies. Et Del Toro le dit lui-même. « L'homme pâle représente tout le mal institutionnel se nourrissant des impuissants. Ce n'est pas un accident qu'il soit A, pâle, B, un homme. Il s'épanouit de nos jours. » Del Toro représente ainsi l'homme pâle comme la glorification religieuse d'un monstre, symbole évident de la dictature franquiste, où ses mains se transforment en couronne. L'homme pâle, comme le fascisme, est aveugle. Il ne voit que par les mains, littéralement, la matérialité, le membre qui prend. Un personnage angoissant et ridicule à la fois, auquel elle échappe en devant gravir la montagne de douleurs, toujours dans cette trajectoire ascensionnelle, échappatoire douloureuse et difficile. On a ainsi dans cette séquence un réseau de références intra- et extra-diégétiques piochant dans le film et hors du film. Alors que le fascisme, lui, cherche à limiter sa vision à une seule histoire, la sienne propre, éradiquant tout ce qui sort de la norme qu'il dicte. Et comme on l'a vu tout à l'heure, Del Toro ne limite jamais sa pensée à une seule interprétation. Il va multiplier les possibilités de vision symbolique de cette scène par le spectateur, pour justement s'éloigner le plus possible de l'idéologie fasciste, toujours dans la thématique de la désobéissance. Ophélia refuse ainsi de sacrifier son frère au faune, dans une opposition radicale à la chrétienté, où Abraham, lui, accepte de sacrifier son fils Isaac, mais en ayant empêché au dernier moment par un enjeu. Vidal et le fascisme sont donc uniquement liés à la pulsion de mort, comme il va détruire par deux fois le visage de résistant. Encore cette idée de la répétition, de sur place, alors que la toute première chose que va faire Ophélia dans le film, c'est justement de reconstruire un visage. La statue du début, une pulsion de vie qui fait apparaître la première fée. Elle est ainsi posée en opposition radicale à l'essence même du fascisme, ce qu'elle sera pendant tout le film, puisqu'elle préfère se sacrifier que de laisser son frère mourir. À l'inverse de Vidal, qui va sacrifier la mère d'Ophélia, réduite à un simple appareil reproducteur, pour garantir sa descendance. Ophélia est ainsi attirée par ce monde dont elle est la princesse, alors que toute enfant serait dégoûtée par les insectes, sur toute cette paille-là. Mais immédiatement, elle le prend pour une fée et semble le comprendre. Débutant ainsi la symbolique de tout ce qui est dégoûtant est lié à la vie, qu'on avait déjà abordé symboliquement avec le crapaud, symbole de renouveau. Mais la vie, c'est sale ! La vie, ça naît dans la fange, dans la soupe originelle, dans la matrice, le placenta, le sang et la douleur. Le film est ainsi obsédé par ces fluides, les entrailles du crapaud, le sang dans le labyrinthe, le lait maternel de la vache trait par Mercedes. Tout a ainsi trait aux fluides, à la vie, et donc à la féminité. On a ainsi un parallèle entre la mère d'Ophélia, rendue malade et infirme par sa grossesse, et l'arbre en forme d'utérus géant dans lequel Ophélia doit rentrer par une ouverture vaginale, montée le long d'un col tubulaire plein de fluides visqueux et qui grouillent, mais qui ne dégoûtent pas Ophélia une seule seconde. Alors que justement, c'est exactement ce qu'on va lui reprocher à son retour chez les fascistes, d'être recouverte par cette saleté qui est à l'origine de la vie. Et au fond de cet utérus géant, elle trouve le crapaud, qui, à l'image de son frère, consume la vie de l'arbre depuis l'intérieur. Mais si le bébé semble corrompu par son origine, Vidal, son père, comme le crapaud, il contient quand même en lui la clé. Ou plutôt, il sera lui-même la clé de l'ultime épreuve d'Ophélia, cet ultime sacrifice qu'elle refusera de faire aux faunes pour protéger la vie de l'enfant. Une circularité parfaite entre la première et la dernière épreuve, construite ainsi en miroir parfait, à l'image du film, dont la première séquence et la dernière séquence se répondent en miroir. Le faune explique à Ophélia La lune qui est la marque de naissance d'Ophélia, le symbole féminin par excellence, qui contrôle les marées, les moissons, les montées de la sève dans les arbres, et dont le cycle correspond aussi au cycle menstruel. Cette même lune qui est un croissant au début du film, et qui est entière, pleine et ronde à la fin. Ophélia, née de la lune, doit aller retrouver le faune, Pan, Dieu de la pulsion et de l'existence, sous terre, pour comprendre l'origine de sa propre vie, pile là où elle reviendra pour mourir et renaître à sa condition de princesse. Ce qui est sous la terre est ainsi un lieu de vie et de mort à la fois. C'est là où nos corps se décomposent, mais qui deviendra le terreau pour une nouvelle vie qui y grandira. Ophélia prend un bain, ainsi il y a l'eau à la matrice, alors que sa mère, qui paradoxalement porte la vie, est face à elle. On sait ainsi déjà que sa mère va mourir, parce qu'elle a fait le choix du fascisme et de la mort, alors qu'Ophélia fait le choix de ne pas prendre cette place, laissée par sa mère dans ce fauteuil roulant vide, qui l'appelle à finir dans la même boucle, dans la même position que sa mère. Elle fait le choix de continuer pour renaître et vivre éternellement. Et Del Toro fait un volet vers le bas. Le labyrinthe est bel et bien topographiquement installé en dessous par la mise en scène, dans les entrailles fertiles de la terre. Et le féminin est justement ce qui se plante en terre, ce qui sort de terre, c'est la vie. Cette symbolique du sous-sol liée à la féminité est omniprésente dans le cinéma. On a ça dans The Descent par exemple, où une femme qui a perdu son enfant va faire un voyage initiatique dans une grotte souterraine, symbole matriciel ultime, pour enfin renaître, sortir de terre dans le dernier plan. Ceux qui meurent reviennent en terre et redonnent naissance à quelque chose de nouveau. Comme Eurydice et Perséphone qui descendent aux enfers, alors que le masculin transperce, il coupe, il pourfend le dragon. Déméter, le féminin, est la déesse de la vie, alors que Mars, le masculin, est le dieu de la guerre. C'est Vidal même dans son essence, qui transperce la main du résistant avec son pistolet, qui manie le rasoir. Il tue. Alors que les femmes produisent la vie et la nourriture dans le film. On a une vraie opposition masculin-féminin dans le film, qui se centre sur la naissance d'un enfant du début à la fin, le ventre rond de la mère d'Ophélia, cette forme circulaire qui va la hanter, en opposition radicale avec Vidal, qui est hanté par la ligne droite et les angles du côté de la géométrie, des constructions de l'esprit et non de la nature. Parce qu'il n'y a pas de carré ou de rectangle dans la nature, la nature est ronde comme la vie. C'est une opposition qu'on avait déjà vu dans l'épisode sur Incassable. Chez l'homme, tout est rond, ses yeux, son visage, mais lui sait s'exprimer qu'en forme rectangulaire, ses maisons, ses tableaux et même ses films. Ophélia, liée à la nature et à la féminité, est ainsi perpétuellement liée aux formes rondes. La pleine lune donc. La couverture et les écritures du livre. Les luminaires dans la voiture. L'approche dans ses cheveux. Mais aussi la fenêtre de sa chambre. Les fenêtres de la salle de bain. Le raisin. Le sablier. Le trou au centre du temple païen. L'escalier circulaire qui en descend. Et le centre du labyrinthe. Jusqu'à la boîte qui contient les fées et qui est un cylindre. Rien de ce qui est associé à Ophélia ne peut être rectangulaire. La boîte est donc totalement unique. De la même façon dans le monde souterrain, tout est circulaire dans la pièce des parents d'Ophélia. Mais aussi dehors. Les bulbes, les escaliers. Et même la citation du faune. Et jusque dans le ventre de sa mère, il y a une forme circulaire derrière le bébé. Mais l'imagerie féminine va au-delà du simple cercle. Puisque Del Toro va jusqu'à intégrer une imagerie fallopienne à son film. Les trombes de fallop, c'est ce qui prolonge le col de l'utérus et qui mène aux ovaires. L'origine de la vie. Ce symbole est omniprésent. Depuis la tête du lit d'Ophélia, l'entrée du labyrinthe. La forme de l'arbre de la première épreuve. Les dessins de l'homme bâle sur le livre. Les gravures sur le crâne du faune. Et même la tête du faune elle-même reprend exactement la forme d'un utérus. Les cornes étant les trombes de fallop et les oreilles les ovaires. Et si vous pensez que je vais un peu loin dans cette interprétation, regardez cette scène. Où le livre dessine littéralement des trombes de fallop qui se mettent à saigner. Immédiatement liées à la quasi fausse couche de la mère d'Ophélia. Comme on l'a vu, le fantastique annonce ainsi ce qui va se passer dans la réalité. Qui devient le reflet du fantastique. Tout le film n'existe en fait que pour nous montrer la signification de la mort d'Ophélia. Qui finalement n'est pas une mort, mais bien une naissance. Et c'est déjà annoncé par la mise en scène au deuxième plan. Le premier plan du film est donc un panoramique vers la gauche. Suivi d'une plongée dans l'œil circulaire d'Ophélia. Et le deuxième plan est le miroir parfait. Un panoramique vers la droite. Puis une plongée dans la circularité du puits et la lumière du soleil. A l'exact opposé des ténèbres de l'œil d'Ophélia. Le début du film semble ainsi nous annoncer une plongée dans les ténèbres. Alors qu'en fait, le deuxième plan est une montée vers les cieux. Dans la lumière absolue qui vient remplir tout l'écran. Mais surtout, le premier plan était monté à l'envers. Ophélia n'est donc pas en train de mourir, mais bien de renaître dans ce tout premier plan. La fin est déjà anticipée par cette reprise inversée de l'obscurité vers la lumière. Comme le début et la fin seront exactement inverses l'un de l'autre. Un film qui commence et finit au même endroit. Au même moment. Dans une circularité parfaite. Et Ophélia est déjà représentée dans ce premier plan comme la lune dans le ciel. Avec ses gouttes de sang qui ressemblent à des étoiles filantes dans la nuit. Son œil représentant la lune. Le spectateur pense qu'il est en train de voir un drame absolu sur la mort d'une petite fille pendant la guérilla franquiste. Alors qu'en fait, pour Del Toro, c'est un film rempli d'espoir. Qui fonctionne comme une inversion du conte de fées. Comme son premier plan est à l'envers. Et que la caméra se met aussi à l'envers. Pivote à nouveau un symbole circulaire. Pour nous faire entrer dans un récit qui va être exactement l'inverse de ce qu'on va croire y voir. L'histoire d'une petite fille qui est à la fois la lectrice et la protagoniste du récit. Le film, obsédé par la circularité, propose ainsi deux sens de lecture. Littéralement. En commençant à l'envers pour ses spectateurs les plus réticents au fantastique. Selon si on croit à l'histoire ou non. Et ces deux sens de lecture sont toujours présents dans le film. Que ce soit sur le sens des paroles. Ou sur l'histoire qu'on raconte. Qui en même temps peut en décrire une autre. Comme ici où Ophélia raconte l'histoire de la montagne de douleur à son frère. Mais où ce qu'elle dit peut également s'appliquer à Vidal. Sola. Hasta le fin de los tiempos. La fin est donc présentée dès le premier plan. Comme la première fois qu'on entrera dans le labyrinthe. Ophélia verra la stèle qui annonce à nouveau la fin. Elle est son petit frère dans les griffes du faune. Première et dernière images sont ainsi intimement liées par la circularité absolue du récit. Comme Vidal meurt avec l'œil droit qui s'effondre à la toute fin. Dans un miroir exact de cette statue à laquelle il manquait également l'œil droit au début du film. Il finit ainsi exactement là où Ophélia commence. Dans un parcours en miroir total. À l'image du film. Dans l'image centrale, l'histoire racontée par Ophélia à son petit frère. Qui va être également son propre parcours dans le film. Escalader la montagne de douleur pour atteindre la fleur. Et circulaire. Le plan séquence part d'Ophélia. Rentre dans le ventre de la mer. Part dans l'autre monde. Et revient à Ophélia. Cette histoire circulaire qui nous présente la fleur qui éclot. Et qui sera aussi le tout dernier plan du film. Bouclant ainsi parfaitement son parcours. Mais ce principe de redoublement est omniprésent dans le film. Comme ces panneaux qui viennent nous montrer cette branche en particulier. Et aussi donc les deux fleurs qui éclosent. Mais on a aussi la clé de Mercedes. Dont Ophélia ne connait d'ailleurs pas l'existence. Mais qu'on retrouve quand même dans les épreuves. La dalle de la cuisine. Le couteau de Mercedes. La scène du rasage dont on avait déjà parlé. Et ce mouvement avec la fiole qui va refaire 4 fois dans le film. Comme il va sentir un paquet de tabac deux fois. Et il se brûle deux fois sa blessure en buvant de l'alcool. Il tire aussi par deux fois deux fois sur des résistants à terre. Et on l'avait vu il leur détruit deux fois le visage. Et fait tourner deux fois son marteau deux fois de la même façon. Il se saisit deux fois de naille. Et déboutonne deux fois sa chemise pendant deux scènes de torture. Il existe ainsi un petit labyrinthe dans le grand labyrinthe. Qu'Ophélia découvre accompagné d'un écho redoublant sa voix. Ce principe de l'écho est évidemment un écho entre les mondes. Comme on a vu que le crapaud était un écho de son petit frère. Et l'homme pâle un écho de Vidal. Ainsi avec la mandragore, cette plante qui se rêve humaine, mais qui ne l'est pas encore, baignée dans le lait maternel qu'on a vu traire plus tôt, et son propre sang, Ophélia recrée double dans son monde ce que sa mère est en train de vivre dans le sien. Et la mandragore répète exactement les mêmes gestes que sa mère. La mandragore est un symbole. Il n'est pas l'objet, mais il renvoie à l'objet, au corps de sa mère ou à celui de son petit frère. Et à nouveau, son symbolisme renvoie à la fertilité. Parce que dans l'Ancien Testament, dans le livre de la Genèse, la mandragore devient l'emblème de la tribu juive rubène parce qu'elle a rendu sa fertilité à Rachel, la femme de Jacob. Un peu plus proche de nous, au Moyen-Âge, elle était appelée l'herbe au pendu. Parce qu'elle poussait dans les herbes grasses, sous les gibets, et la croyance populaire disait que c'était le sperme qui coulait des pendus, qui fertilisait la terre et qui la faisait pousser. La mandragore est ainsi aussi intimement liée à la vie qu'elle l'est à la mort. Parce que selon la légende encore, quiconque l'arrache est tué par le cri que la racine anthropomorphe pousse en se faisant déraciner. Et longtemps donc on les a fait arracher par des chiens, pour pas être maudits en sonnant un corps pour couvrir le cri de la plante. Ce petit aparté symbolique nous amène à nous rendre compte à quel point Del Toro utilise chaque chose pour sa symbolique, qu'il ne laisse absolument rien au hasard. Cet homme est complètement fou, intensément passionné, et il utilise le cinéma pour raconter 30 histoires en même temps. Ce film est ainsi truffé de références qu'il va utiliser ou renverser sur elle-même pour construire son histoire. Il utilise ainsi pour base matricielle de son récit les archétypes et les contes, où la mère d'Ophélia est malade et va mourir, laissant Ophélia seule avec son beau-père. A nouveau une inversion de la figure matricielle des contes, où le beau-père veuf se remarie avec une belle-mère démoniaque. Ophélia est ainsi l'héroïne parfaite du conte de fées, clochette voltant gaiement au-dessus de son épaule comme Peter Pan. Une phrase qui sera d'ailleurs utilisée littéralement par Del Toro lui-même dans l'adaptation du film en livre. Le père d'Ophélia était tailleur, à nouveau comme souvent dans les contes, où le tailleur est celui qui s'oppose au pouvoir, celui qui habille la noblesse, celui sans qui les nobliaux seraient à poil, mais qui se fait quand même marcher dessus. Littéralement. Dans un autre registre, le parcours initiatique d'Ophélia pourrait aussi s'apparenter au mystère d'Eleusis, qui remonte à la Grèce de l'Antiquité. C'était une quête de la vie après la mort, par l'initiation au mystère de la terre et de l'agriculture, en un culte secret dont la révélation était strictement interdite. Culte de Déméter, Perséphone et Hadès, les divinités de la terre, ainsi que Dionysos, souvent associés à Pan, et dont l'entrée du sanctuaire était protégée par un labyrinthe. Le labyrinthe est une figure mythologique extrêmement importante, qu'on retrouve dans toutes les cultures. Le labyrinthe, c'est le symbole du fonctionnement du cerveau, qu'on arpente pour découvrir la vérité en son centre et où on peut se perdre. Images que Kubrick littéralise dans son Shining, où le labyrinthe représente le cerveau de Jack Torrance. Comme les couloirs de l'Hôtel Overlook sont pareillement les circonvolutions de son cerveau malade, qui ne font aucun sens, et donc intentionnellement truffés de faux raccords pour en montrer l'incohérence. On parcourt ainsi un labyrinthe en lutte contre nos propres démons, comme le roi Minot s'y a caché au plus profond son beau-fils, mi-homme mi-bête pour l'y oublier. Mais le Minotaure réclame son tribut, être nourri tous les 9 ans, comme une résurgence de l'inconscient qu'on a voulu cacher au cœur de son propre labyrinthe, la source de ce que l'on est. Un labyrinthe dont on ne peut d'ailleurs sortir que grâce au fil déroulé par Ariane, une autre personne qui va nous aider, guider cette analyse de soi-même, tel un psychothérapeute. Un labyrinthe au centre duquel il y a la clé, comme dans Hellboy, où l'arrivée du sang au centre du labyrinthe agit comme un passage entre les mondes. Exactement comme ici, où le sang d'Ophélia, qui atteint le centre du labyrinthe de Pan, la transporte dans l'autre monde. Et au centre du labyrinthe, on y trouve qui ? Le faune, Pan, qui est d'ailleurs un proto-dieu, l'un des plus anciens connus, qui remonte aux Indo-Européens, le berceau de notre civilisation, qui s'étend des Celtes aux Grecs, des Indiens aux Perses, et qu'on peut faire remonter jusqu'à il y a 12 000 ans. Ce proto-dieu a donné le dieu Pan chez les Grecs, Pouchane chez les Indiens, et chez les Celtes, qui ont colonisé la péninsule ibérique près de 2000 ans avant notre ère, et qui ont laissé un immense héritage là-bas. Pan est devenu Cernounos, le dieu cornu, qui incarne simultanément la vie et la mort, le cycle de la nature. Pan, Pouchane, Cernounos, ou juste le faune, ce personnage est super intéressant pour Del Toro, parce qu'il n'est ni bon ni mauvais, contrairement au satire, qui a été volontairement rapproché de Pan par les chrétiens pour diaboliser le culte de Pan, alors qu'ils n'ont juste rien à voir originellement l'un avec l'autre. C'est d'ailleurs pour ça que la symbolique de Pan a été reprise par Carl Jung, le principal opposant de Freud lors de la création de la psychanalyse. Parce que Pan incarne la pulsion pure, dénuée de morale, Jung étant l'une des grandes passions de Del Toro qui en parle vachement régulièrement au masterclass. Jung est d'ailleurs celui qui a introduit les contes de fées dans la psychanalyse, et dont la principale collaboratrice et élève, Marie-Louise von Franz, va écrire les toutes premières analyses de contes de fées de l'histoire. Un rapport qui n'est évidemment pas anecdotique dans un film qui ne parle que de fées. Jung est également celui qui a développé les notions d'animus et d'anima, qui ont donné leur nom à cette vidéo. La représentation masculine au sein de l'imaginaire féminin et inversement. Des notions qui sont donc très importantes dans ce film, qui opposent violemment masculin et féminin pour donner un film profondément Jungien, dans le sens où il va creuser ces concepts dans le rapport au père et à la mère, plutôt que ceux de la sexualité développée par Freud, qui n'intéressent pas du tout Del Toro, contrairement à Ridley Scott dans Alien par exemple. La symbolique du dieu Pan, image même du paganisme, irrigue toute la contre-culture. Elle démarre à l'Antiquité et se prolonge jusqu'à l'Ordre Hermétique de l'Aube Dorée, fondée en 1888, dont les membres éminents étaient en particulier Al Guernon Blackwood, Arthur Machen et Alester Crowley. Ces membres ont réintégré l'occulte et surtout le mythe du dieu Pan à la littérature anglaise, bousculant ainsi une société victorienne un peu trop implantée dans le concret. Une société extrêmement conservatrice, rétrograde, qui avait brutalement calmé les ardeurs de la littérature gothique anglaise. Or cette littérature gothique, c'est un mouvement qui passionne Del Toro et son film Crimson Peak en est l'héritier direct, étant, de ses dires même, un film gothique. L'Ordre Hermétique de l'Aube Dorée et son occultisme a beaucoup inspiré par la suite les artistes des années 60 et 70. On retrouve son paroxysme dans la chanson Stairway to Heaven de Led Zeppelin, qui est une chanson ouvertement occulte, d'ailleurs écrite dans l'ancienne maison d'Alester Crowley, dit l'homme le plus malsain du monde, qui a créé une magie ésotérique sexuelle et des enseignements satanistes qui lui ont valu le surnom de The Great Beast 666 et que Ozzy Osbourne avait immortalisé dans sa chanson. Toutes ces idées, toute cette mythologie, tous ces symboles irriguent profondément le cinéma de Guillermo Del Toro, qui est passionné d'occultisme et d'ésotérisme. Ce qui nous emmène d'ailleurs à notre dernier point d'analyse, les liens du labyrinthe de Pan avec un autre film de Del Toro, l'échine du diable. On a parlé du fait qu'un symbole se réfère à l'idée de la chose qu'il représente. Et c'est le cœur de l'échine du diable, où la bombe qui siège au milieu de la cour de l'orphelinat représente en creux la menace de la guerre civile espagnole, pourtant absente pendant la majorité du film, mais dont l'ombre est toujours omniprésente au cœur du récit. Cette bombe qui a été désamorcée, mais qui semble encore vivante à l'intérieur. Ce symbole qui renvoie évidemment à Santi, ce petit garçon qui est bel et bien mort, mais qui existe encore en tant que fantôme, en tant qu'enveloppe externe, comme la bombe, et qui hante l'orphelinat. Et c'est comme ça que Del Toro fonctionne, toujours, par strates symboliques. Mais de la même façon que la bombe et le spectre des traumas de la guerre civile qui demandent à être résolus par les personnages, Santi est le spectre d'un trauma dans l'orphelinat même, et qui demande pareillement être résolus. Les deux demandent à être reconnus. Le personnage de Jacinto étant en fait la vraie bombe qui n'a jamais été désamorcée, et qui fait finalement exploser l'orphelinat. Et Del Toro établit ainsi un lien entre les grands méchants de ces films, qui ont tous deux l'œil injecté de sang. Ces deux films parlent en fait de la même chose. Et les liens entre eux sont extrêmement nombreux, à tel point qu'on pourrait voir le labyrinthe de Pan comme une suite de l'échine du diable. Littéralement. Puisque l'échine du diable est sortie en 2001 et se passe en 1939. Et le labyrinthe de Pan, sorti 5 ans plus tard en 2006, se passe aussi 5 ans plus tard, en 1944. Deux films qui se passent pendant le franquisme, et où le personnage de Jacinto se positionne comme Vidal. Il est le monde de la chair, opposé au monde spirituel. Exactement comme l'homme pâle, seul avec sa couronne de doigts qui règne sur le néant. Et on a aussi des scènes qui font écho d'un film à l'autre. Ainsi que le costume des personnages qui vont tous les deux se sacrifier pour le bien commun. On retrouve d'ailleurs ce même acteur, Federico Lupi, qui jouait le professeur dans les chines du diable, celui qui protégeait les enfants, ici dans la peau du père d'Ophelia dans le monde souterrain. Et les enfants qui sortent de l'orphelinat en 1939, Carlos et Jaime, qui partaient pourtant vers leur avenir, se retrouvent tués par Vidal 5 ans plus tard, dans une négation totale de tout espoir. Parce que ce sont bien les mêmes acteurs que Del Toro a fait revenir 5 ans plus tard. L'échine du diable serait ainsi le point de vue masculin d'un enfant sur cette époque sombre, et le labyrinthe de Pan, le même point de vue mais du côté féminin, formant un tout, une boucle parfaite. Et bien voilà ! Bah ça a été dense mais intense, comme tous les films de Del Toro d'ailleurs, qui prouve ainsi par la richesse de ses thématiques, qu'il est bel et bien l'un des plus grands cinéastes vivants, farouchement indépendant, et qui se laissera jamais marcher dessus par un studio, quitte en fait à abandonner des projets qui lui tiennent vraiment à cœur, comme le Hobbit ou les montagnes hallucinées qu'on ne verra certainement jamais. En tout cas, quand vous regardez un film de Del Toro, vous pouvez être sûr que c'est toujours lui à 100%. Alors comme d'habitude, s'il vous plaît, likez la vidéo, abonnez-vous, découvrez les autres analyses de la chaîne, et surtout pour aller plus loin avec Del Toro, allez écouter le super podcast que Capture Mag lui a consacré, et le Rockirama spécial Del Toro, avec des supers entretiens. Et les deux sont justement avec Rafik Joumi. Les liens sont en description. Allez, à ciao ! Bisous ! Joui !